Allez c'est parti pour le débrief des essais 1 et 2 à Sochi aujourd'hui, sur le sec, en attendant possiblement la pluie, demain les trompes d'eau sont annoncés donc on verra si la météo se plante ou si elle a vu juste. Alors les essais 1, Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton, Max Verstappen 3ème, pas très loin derrière, Leclerc, Vettel, Gasly, Saints, Norris, Perez, Alonso Ocon, les deux Alpines en dehors du top 10 sauf pour Alonso du coup, Stroll, Javinezzi, Riccardo, Raikkonen, Tsunoda, Russell, Latifi et les deux As. Et William c'était assez loin en essais 1 aussi hein. Les essais 2 toujours Bottas en tête mais très proche de lui, on retrouve Lewis à 44 millions de secondes, comme son numéro, quel hasard incroyable. Gasly 3ème, Norris 4, Esteban Ocon 5ème devant Max Verstappen, Saints, Alonso, Vettel, Leclerc, Perez, toujours très loin, Raikkonen, Russell, Javinezzi qui s'est craché lamentablement. Stroll, Latifi et Riccardo, toujours très loin, très loin, très loin de Norris. Une seconde et demie c'est trop, c'est beaucoup trop. Tsunoda, 18ème, et les deux As qui ferment la marque. Allez on commence avec Alfermeo qui retrouve Raikkonen et les erreurs de Javinezzi. Du classique finalement pour la première journée à Sochi, c'est ça, du classique ouais. Alors Kimi, alors du coup ouais, autant Kubitsa était bavard, autant Kimi ça va faire du bien, il dit quasiment pas grand chose. C'était une bonne journée pour retrouver la piste. Ce n'était pas très différent des autres fois et le travail que nous avons fait n'était pas si mal. Les choses se sont bien déroulées, les conditions étaient bonnes. Donc nous avons pu faire notre travail, les premières impressions sont bonnes. Mais quand c'est vraiment important, c'est demain et dimanche. Les sensations avec la voiture sont correctes. Mais nous devrons voir ce qui se passe en qualif pour voir où nous nous situerons par rapport aux autres. J'ai l'inadie, les séances se déroulaient plutôt bien jusqu'à l'accident. Les EL1 n'étaient pas trop mal et les EL2 étaient en amélioration. Dans l'ensemble, un bon début de week-end, le vent était assez fort. J'ai eu un peu de sous-virage à l'extérieur du virage. J'ai touché la strotterf à la sortie et j'ai perdu l'arrière. Demain est un autre jour, nous devons voir quel temps il fera et continuer notre travail. Alors ouais, profite bien de tes dernières courses en Formule 1 Giovinazzi parce que bientôt ça sera fini. C'est fou de se dire que les deux pilotes Alfa Romeo actuels vont quitter l'IF1 quoi. Incroyable. Alors, Perez voit du potentiel chez Red Bull ce week-end. Au Mexicain, séclatage sera difficile. Je pense que nous avons de bonnes informations pour les califs de demain. Lorsqu'il y aura peu de roulage à cause de la pluie. Aujourd'hui, c'était probablement la dernière chance que nous avions de tester les conditions sèches avant les califs. Je pense qu'il y a du potentiel dans la voiture pour ce week-end. Nous devons juste nous assurer que nous mettons tout bout à bout. Je pense que mon premier tour, mon premier et mon deuxième secteur étaient bons. Mais il y a des choses à améliorer dans le troisième secteur. Entre la plus prévue demain et la pénalité de Verstappen qui s'élancera du fond de gail, Perez, c'est que les espoirs de Red Bull reposeront sur lui pendant une partie du week-end notamment face à Mercedes. Il y a quelques changements de réglage que nous pourrions avoir besoin de faire sur la voiture pour nous adapter aux conditions météo lors des califs. Mais il y a encore beaucoup de choses intéressantes à analyser plus tard dans la soirée. Avec Max qui part de l'arrière, ça va être un peu un défi pour l'équipe et évidemment, Mercedes est très fort ici. Mais j'espère que nous pourrons leur mettre la pression et nous qualifier très près d'eux, ça serait l'idée là. Ouais bon, se qualifier près de Mercedes pour Perez, c'est sixième quoi. C'est triste à dire, mais il fera pas mieux que ça je pense. Allez, peut-être cinquième grâce à la pena de Verstappen du coup. Je le vois pas beaucoup plus haut que ça moi, personnellement. Après il va peut-être me faire mentir, on sait pas. A voir. Alors Alpine, du coup, dans le bon peloton, après les Libres 1 et 2, en Russie. Commence avec Esteban Ocon. C'est agréable d'être de retour à Sochi sur un circuit sur lequel j'ai toujours aimé courir. Il y a beaucoup d'adhérences, surtout par rapport à l'épreuve précédente à Monza. Nous avons ici les pneus les plus tentes de la gamme, ce qui nous donne des choses à essayer et à comprendre. C'était une journée très chargée, plus qu'un vendredi habituel compte tenu de la météo annoncée demain. Nous voulions être aussi productifs que possible ce samedi pour être intéressants, donc il était important d'optimiser notre vendredi. Nous avons fait de nombreux relais, avec beaucoup ou peu d'essence, et nous avons une bonne idée de ce que nous pouvons faire sur les réglages. Voyons comment le reste du week-end se déroulera. Moi, je suis satisfait de nos progrès jusqu'ici. Alonso, journée correcte de notre côté. Nous ne savons pas à quel point certaines données seront utiles en raison des averses annoncées, mais la voiture semble bien se comporter sur ce tracé. Nous avons essayé des choses un peu différentes en Nouvelle 2, et nous avons trouvé quelques bienfaits. Je suis donc satisfait, nous aurions pu signer un meilleur temps sans le drapeau rouge de Giovinazzi, mais ce n'est que vendredi. Attends de voir ce que demain nous réserve. Tout à fait. Alpha Tori. Gasly très bon, tout le monde va très loin. Comme d'hab en fait, c'est pareil, ça ne change pas. Gasly évoque une journée positive en termes de performance dans sa monopla. Cette voiture semble bien fonctionner ici, jusqu'à présent c'est un bon départ pour le week-end. Bien que la performance soit là, je ne suis pas encore 100% à l'aise avec l'équilibre à l'intérieur de la voiture, donc il y a certaines choses que nous pouvons prendre et améliorer ce soir. Nous savons que Charles et Max vont prendre des pénalités pour la course, donc il y a certainement des opportunités pour nous ce week-end. Mais nous nous concentrons surtout sur notre propre package, et pour maximiser ce que nous pouvons dans cette bataille serrée en milieu de grille. Tsunoda. Le constat est inverse, comme souvent ces années, du côté de Tsunoda, 16ème puis 18ème, le japonais n'y est pas du tout pour le moment. L'alerte orange est là de son côté du garage, le rouge n'est plus très loin. J'ai eu du mal avec l'adhérence générale ici jusqu'à présent, à Sochi, mais j'ai réussi à engranger du kilométrage important dans la voiture aujourd'hui, en particulier pour dimanche, car nous pensons que la course pourrait être ensoleillée. Nous savons que la performance est là dans la voiture, donc je dois juste partir ce soir, regarder les données, et voir comment je peux améliorer pour demain. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec la météo, donc nous devons juste être aussi bien préparés que possible. Allez à Sochi, Bottas pense qu'il peut encore faire mieux. Donc Verstappen et Hamilton, on les a lus tout à l'heure, donc je vais pas... On va passer du coup, passer à Bottas directement. Ça peut toujours être mieux, mais si l'on regarde la feuille des temps, si je me base sur mon feeling, c'était une bonne journée. Dès le premier run, j'ai eu une bonne confiance avec la voiture, l'équilibre a été très bon. Tout ce que nous avons eu à faire, c'était des ajustements mineurs au fil de la journée, et nous concentrer sur le pilotage pour trouver des gains marginaux ici et là. J'étais plutôt à l'aise sur les cours et longs relais. Le Finlandais pense pouvoir faire encore mieux au fil du week-end, mais se méfie des conditions météo. Il y a davantage à venir, mais je pense que demain sera une journée de pluie, donc ce sera complètement différent. Au moins, nous avons pu avoir des roulages en essai libre, des longs relais, et le principal est que la voiture est bonne sur les longs relais en course en vue de dimanche. Ça pourrait être sec. Demain risque donc d'être différent. Les Aston Martin, pluie et pénalité, de belles opportunités pour les Aston. Alors, bon, les Aston, on les a sentis un peu en difficulté quand même. Vettel, il évoque une journée productive de roulage. Nous avons couvert un bon nombre de tours et trouvé un équilibre des 5 à voiture, c'est positif car il peut être délicat de trouver un bon rythme dans l'enchaînement des virages. Donc je pense que nous avons un bon point de départ, mais il semble qu'il va plouvoir demain. Ça pourrait rendre la séance de qualification intéressante et parce que cela va mélanger le peloton, ça pourrait nous donner quelques opportunités, surtout avec certains autres pilotes qui ont déjà pris des pénalités de gris sur le week-end. Dimanche s'annonce plus sec, donc le travail positif d'aujourd'hui est encore important. Nous allons nous assurer d'être bien préparés ce soir et nous verrons ce que demain nous réserve. Stroll, distancé en Noël 2, mais il promet qu'on n'a pas encore tout vu de son potentiel en Russie pour le moment. Lui aussi a d'ailleurs l'habitude de briller sous la pluie, comme nous l'avons vu à Istanbul l'an dernier. Oui, c'était dingue cette pôle-là. Nous avons appris pas mal de choses aujourd'hui et je pense qu'il y a encore plus à venir pour moi dans la voiture. Les prévisions suggèrent que la pluie sera un facteur demain, ce qui pourrait changer le cours de week-end. Evidemment, c'est une expérience très différente de conduire sur le mouillé et nous n'avons jamais connu ce genre de conditions à Sochi auparavant. Ce sera un défi excitant et nous serons préparés à cette éventualité de demain. Nous allons repartir et revoir ce que nous avons appris aujourd'hui puis nous verrons ce que le météo nous réserve. Très bien pour Aston, on passe à McLaren, souci moteur apparemment. Pour les deux en plus. Norris a révélé qu'un problème de moteur était la cause de son tête à queue à la fin des premiers essais libres. Ah ouais, d'accord. Le pilote McLaren rentre dans les stands après le drapeau de damier lorsqu'il a perdu l'arrière et endommagé son aileron avant sur le mur intérieur. Je peux en fait dire que ce n'était pas ma faute. C'était un problème avec le moteur. Ce n'était pas ma faute. Pas une faute embarrassante pour moi mais pas idéale car j'ai évidemment endommagé l'aileron avant ce qui n'était pas ce que nous voulions en fin de séance. Toute la journée a été un peu jittée. Nous avons eu pas mal de difficultés en Q1 mais nous avons emporté quelques modifs à la voiture pour les essais 2 et nous l'avons nettement amélioré. Donc nous finissons avec un sentiment plus positif pour demain et dimanche. McLaren entame ce week-end après avoir signé un double en Italie et l'équipe n'a pas été en mesure de montrer la même compétitivité jusqu'à présent à Sochi. C'était attendu, oui, clairement. Vous pouvez vous sentir à l'aise mais ne pas être aussi rapide simplement parce que certaines de nos forces que nous avions en Monza ne sont pas exploitables ici. Il y a plus de virage l'an où nous sommes tout simplement pas aussi forts. Nous pouvons toujours être compétitifs par rapport à Ferrari et Alfa Tori. Pour Icardo, vainqueur de Monza, retour sur terre aussi avec un moteur Mercedes qui lui a aussi incogné un souci en essai libre 2. Ce qui a valu le 17ème temps. Je suis confiant que ce problème sera réglé. C'est certain un vendredi un peu instable de mon côté mais je vois le verre à moitié plein et il vaut mieux ça aujourd'hui que demain ou dimanche. Cela a impacté ma journée sans aucun doute. Et en plus, il y a eu des drapeaux jaunes et rouges. Voyons, on se posait la question dans le live, pourquoi il ne roulait pas ? Bah c'est ça, problème moteur. Toute ma libre 2 a été perturbée ce week-end. Je peux continuer comme ça avec la métaux incertaine demain. J'espère que nous pourrons en profiter. Alors chez As, Madzepine débute bien son Grand Prix à domicile. Il a déclaré J'aime Sochi et je pense que Sochi m'aime parce que lorsque nous sommes arrivés hier j'ai regardé la météo et elle disait que ça n'allait pas être très bon. Mais il n'y a rien de tel que le soleil de Sochi. D'accord. Merci pour cette phrase choc. Surtout sur cette piste c'est rapide et c'est fluide. C'est un tour agréable. Je n'étais pas du tout je n'étais pas tout à fait sûr de ce que la voiture allait donner étant donné que l'équilibre peut être différent mais il était très similaire à ce qu'il était l'année dernière à Sochi. Bien que nous manquions normalement d'appui et de rythme je pense que nous sommes proches d'extraire de ce que nous devions. Nous avons bouclé notre plan pour aujourd'hui et nous allons voir à quoi nous attendre demain. Je ne pense pas que nous allons avoir le soleil comme nous l'avons eu aujourd'hui. Mick Schumacher de son côté a connu une très bonne première journée. Dans l'ensemble je me suis senti à l'est. Ce circuit n'est pas vraiment utilisé pendant l'année. Ça signifie que nous avions une piste très verte. Je pense qu'en général nous avons fait de bonnes choses sur la voiture. Elle était bonne dès le début surtout en L2 malheureusement. Je n'ai pas pu terminer mon tour sur le deuxième train de pneus mais nous savons que nous l'avons si besoin. Dans l'ensemble il s'agit plus d'apprendre à mieux connaître la voiture sur chaque circuit surtout ici où j'ai des bons souvenirs de la F2 pour convertir cela en un bon parcours en F1 et positif. Maintenant il s'agit juste de mettre tout bout à bout. Les décats des pilotes AS je vous avoue je les lis mais ça ne m'intéresse pas du tout. C'est terrible. On passe à Williams. Les Williams F1 souhaitent de la pluie à Sochi car sur le sec ce n'est pas très prometteur. Ce n'est pas étonnant. Pareil les virages lents les Williams ne s'aiment pas trop. Russell évoque une journée intéressante pour Williams avec un bon ressenti dans la voiture mais il a un gros hic. Toutefois le rythme n'était pas aussi bon que le ressenti dans la voiture. Nous allons partir analyser pourquoi c'était le cas ce feeling positif nous a définitivement aidé s'agissant du rythme avec beaucoup de carburant cependant. Et j'espère que ça nous profitera si le temps est sec dimanche. Il a ajouté demain pourrait être un déluge mais je croise les doigts pour que nous puissions courir à un moment ou à un autre. Notre performance en spa nous donne définitivement plus de confiance si les qualifs se déroulent sur le mouillet. Mais c'est un style de piste très différent et les conditions différentes ici à Sochi donc nous devrons travailler dur pour obtenir un bon résultat. Si le temps est sec dimanche ce sera intéressant car le circuit sera très vert après la pluie et ça rendra les choses plus difficiles donc ça ne sera pas un week-end simple. Latifi a déclaré nous avons fait de bonnes améliorations d'une sédance à l'autre ce qui est important. Je pense toujours que nous pouvons analyser certaines choses ce soir pour essayer de mettre la voiture dans une meilleure fenêtre et je vais regarder les changements que je peux faire dans mon style de pilotage pour trouver un peu plus de temps autour. Si les conditions météo de demain peuvent rendre une expérience d'aujourd'hui moins pertinente tout le monde sera dans la même position et ce que nous avons appris aujourd'hui sera particulièrement précieux si le temps est plus sec dimanche. Ok pour ça on passe à Ferrari je crois que c'est fini après du coup on a des problèmes différents à Sochi du Graining pour Saints pas pour Leclerc. Un vendredi positif pour nous globalement principalement grâce à un bon équilibre dès le début et à la voiture qui se comporte un peu mieux sur ce type de piste. Il y a encore beaucoup de travail à faire en long relais car il semble qu'il y ait un peu de graining sur les pneus avant. J'espère que nous pouvons trouver un moyen de contourner cela pour demain bien que nous nous attendions de la pluie et que les choses peuvent changer rapidement nous verrons bien. Charles Leclerc a accès sa journée exclusivement sur les longs relais puisque le monégasque sera envoyé en fond de grille dimanche après avoir changé de moteur il a moins ressenti les problèmes liés aux pneus que son équipier. Nous avons abattu des problèmes différents sur nos deux voitures aujourd'hui et je me suis concentré sur la simul course plutôt que sur le rythme de calife quand je partirai du fond de grille dimanche. Bah oui ça sert à rien de toute façon de préparer les califes. L'évolution de la piste a été assez significative au cours de la journée elle a commencé par être très glissante ce matin puis cet améliorer à chaque tentative le graining n'a pas été un problème ce qui est positif en termes d'expérience de conduite c'est le dernier secteur que j'ai le plus apprécié. Donc voilà on a fait le tour ce fut assez rapide aujourd'hui un peu moins de 14 minutes donc voilà donc voilà on se retrouve demain pour la suite des événements en espérant que la pluie soit pas trop torrentielle pour que les essais 3 et surtout les califs aient bien lieu sous la pluie on aimerait bien quand même ça mettrait un peu de spectacle supplémentaire à la fois et bah sinon voilà je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait évidemment et je vous souhaite une belle soirée allez bye bye